Bonjour, bonjour à tous. Merci à notre culte du 1er août et bienvenue à ceux qui nous suivent de plus loin aussi et puis bonjour à ceux qui nous suivront en différé par la suite. Nous allons donc commencer ce matin par la lecture d'un verset dans le psaume 32 que je vais dire où David dit « Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité ». Et Paul, bien entendu, dans sa lettre aux Romains reprend cela. Il le développe un tout petit peu en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ». Et puis il reprend le verset du psaume 32 « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Et en réfléchissant à cela, je me disais, il est assez facile, n'est-ce pas, de simplement lire cela ou de s'en souvenir, un peu comme un point théologique. Mais quand on s'arrête et qu'on réfléchit à toute la puissance qu'il y a derrière, à tout ce que Dieu a dû faire afin de pouvoir accomplir cela, alors c'est tout l'évangile qui se déploie devant nos yeux et qui devrait remplir notre cœur. « Car celui dont les iniquités, ceux dont les iniquités sont pardonnés ». Dieu est donc un Dieu de pardon. Il n'est pas comme ces idoles qui sont partout et qui ont ce trait commun de ne pas savoir pardonner. « Ceux heureux ceux dont les péchés sont couverts ». Et est-ce que vraiment on goûte toute la force, toute la douceur et la bonté, la merveille de cette réalité ? Quelqu'un peut marcher aujourd'hui dans ce monde qui est touché par le péché, lui-même étant affligé par le péché et pourtant ses péchés sont couverts. Et ça c'est l'évangile, car Dieu a envoyé son Fils afin de se chercher des péchés de son peuple, de ceux qu'il avait aimés depuis toute éternité. Et donc c'est un sujet d'une grande joie seulement si nous nous arrêtons pour y réfléchir. Et je vous invite à prier, à remettre ces moments au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes en Christ, nous sommes bénis au-delà de toute imagination. Il n'a pas pu monter à la pensée de l'homme de telles choses, car le salut vient de toi, ce salut qui est éternel, qui est vrai et qui tient, et qui est en Jésus-Christ. Aussi Seigneur, c'est avec le cœur rempli de reconnaissance, de gratitude et de louange que nous nous approchons de toi, toi le Dieu rédempteur, toi le Dieu de grâce, qui en Jésus-Christ couvre les péchés. Tu ne caches pas simplement les péchés en les mettant de côté, non, tu les couvres, tu as détruit l'acte qui nous condamnait, tu l'as en fait brûlé et il n'est impossible de le reproduire. Ô Seigneur, combien Christ nous apparaît merveilleux quand nous le voyons sous cette lumière. Et alors que nous nous apprêtons à passer ce temps d'adoration devant toi, nous tournons les regards vers toi Seigneur et nous te disons, nous ne sommes pas dignes, mais toi, ô Dieu, dans ta parole, tu promets. Et c'est sur ces promesses que nous nous attachons, que nous nous fondons. Seigneur, nous te demandons que dans ce temps où nous allons chanter tes louanges, nous allons lire ta parole, écouter tes mots et réfléchir à ta volonté pour notre vie. Seigneur, nous t'implorons que tu nous parles et que tu nous donnes des oreilles pour entendre, que ton Saint-Esprit puisse agir en nous, afin que nous soyons transformés, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Et notre premier cantique ce matin, c'est le numéro 11 dans nos recueils de cantiques, « Heureux celui de qui Dieu est face, à qui Dieu pardonne ». Donc le numéro 11. « Heureux celui de qui Dieu part sa grâce, et les erreurs et les fautes efface, Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux enfin, sans foi, heureux j'estime, l'homme à qui Dieu n'impute pas son crime, et qui, malgré les faiblesses qu'il sent, de toute faute au moins est innocent. Aussi longtemps que gardant le silence, J'ai refusé d'avouer mon offense, Mon cœur mauvais gémit, c'est loin de toi, Et nuit et jour se consumaient en moi. Car je sentais Seigneur d'armes puissantes Pour m'accabler et devenir plus pésante, Et ma vigueur en cette extrémité Se desséchait comme un chant dans l'été. Mais aussitôt que sans hypocrisie J'ai déplacé l'hôte de ma vie Dès que j'ai dit « Confessons mon forfait » De ton pardon j'ai ressenti l'effet Ainsi celui que ton amour éprouve Te cherchera dans le temps qu'on te trouve Des grandes eaux, le flot peut déborder De tout péril, ta main sait le garder En toi, Seigneur, je trouve un surasile Rien ne m'alarme et mon cœur est tranquille Et chaque jour j'ai de nouveaux sujets De te louer du bien que tu me fais Juste, venez, célébrez-le sans cesse Exaltez-le par des chants d'allégresse Et qu'à jamais ceux qui sont droits de cœur Trouve la joie à bénir le Seigneur Voilà donc une mélodie un peu ancienne Mais qui nous parle du fait que Ces vérités ont touché le peuple de Dieu De tout temps Et c'est notre prière, n'est-ce pas Que le Seigneur touche les cœurs aujourd'hui Avec cette vérité Des cœurs qui sont peut-être dans l'amertume Dans la lourdeur d'esprit, dans la dépression Dans l'appréhension de ce que les jours prochains amènent Toutes sortes de situations dans lesquelles nous trouvons Et le seul fondement du croyant C'est que ces péchés en Jésus-Christ Sont couverts, effacés, ôtés Tous ces mots merveilleux Réjouissons-nous Et je vous invite maintenant à ouvrir La parole de Dieu dans le livre des Actes Au chapitre 7 Et nous commencerons Au verset 35 Le chapitre 7 des Actes Est la défense d'Étienne Devant le Saint-Édrin Quand on lui a demandé De donner une raison Pour ce qu'il prêchait Dans les synagogues et en public Des choses qui remplissaient Les Juifs De grande colère Parce que ça détruisait Tout leur système Qui était basé sur les œuvres Et parmi ces Juifs Nous nous rappelons Qu'il y avait un jeune homme Très zélé Super zélé Et c'est ainsi que le Seigneur A commencé à œuvrer en lui D'une manière étrange Pour commencer Mais Samuel Étienne ici Reprend Dans son Dans son discours L'histoire D'Israël Mais Il sélectionne Et en fait Il montre Comme quoi Toujours Ce que Dieu fait Est rejeté par l'homme Il faut que Dieu œuvre Fasse quelque chose Avant que l'homme se soumette Et ça avait été le cas Pour Étienne Ça allait être le cas Pour Saul de Tars Et pour beaucoup d'autres Donc nous prenons la lecture Chapitre 7 des Actes Verset 35 Ce Moïse Qu'ils avaient renié En disant Quitte à établir Chef et juge C'est lui Que Dieu envoya Comme chef Et comme libérateur Avec l'aide De l'ange Qui lui était apparu Dans le buisson C'est lui Qui les fit sortir d'Égypte En opérant des prodiges Et des miracles Au pays d'Égypte Au sein de la mer Rouge Et au désert Pendant quarante ans C'est ce Moïse Qui dit aux enfants Au fils d'Israël Dieu vous suscitera D'entre vos frères Un prophète Comme moi C'est lui qui Lors de l'assemblée Au désert Étant avec l'ange Qui lui parlait Sur la montagne De Sinaï Et avec nos pères Reçut des oracles Vivants Pour nous les donner Nos pères Ne vouloirent pas Lui obéir Et ils le repoussèrent Et ils tournèrent Leur cœur vers l'Égypte En disant à Aaron Fais-nous des dieux Qui marchent devant nous Car ce Moïse Qui nous a fait sortir Du pays d'Égypte Nous ne savons Ce qu'il est devenu Et en ces jours-là Ils firent un veau Ils offrirent Un sacrifice à l'idole Et se réjouir De l'œuvre De leurs mains Verset 42 Alors Dieu Se détourna Et les livra Au culte De l'armée du ciel Selon qu'il est écrit Dans le livre Des prophètes M'avez-vous offert Des victimes Et des sacrifices Pendant quarante ans Au désert Maison d'Israël Vous avez porté L'attente de Moloch Et l'étoile du dieu Renfant Ces images Que vous avez faites Pour les adorer Aussi Vous transporterez A Babylone Et nous allons maintenant Au verset 51 Homme au cours raide Maintenant Étienne parle A ceux qui l'écoutent Incirconcis de cœur Et d'oreille Vous vous opposez toujours Au Saint-Esprit Ce que vos pères ont été Vous l'êtes aussi Lequel des prophètes Vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué Ceux qui annonçaient d'avance La venue du juste Que vous avez livré maintenant Et dont vous avez été Les meurtriers Vous qui avez reçu la loi D'après les commandements d'anges Et qui ne l'avez point gardé En entendant ces paroles Ils étaient furieux Dans leur cœur Et ils grinçaient des dents Contre lui Et c'est la parole de Dieu Dans ce passage Dans ce discours Étienne Qui est d'une grande sagesse On se rappelle que Personne ne pouvait Passer au-delà de lui En résonnant avec lui Il était habité Par l'Esprit de Dieu Et bien Étienne D'une grande sagesse Parce qu'il sait Qu'il parle à des Juifs Qui ont mis la loi Et Moïse A la place Qui ne leur appartient pas C'est-à-dire la place De procurer le salut Or Moïse N'a jamais pu procurer le salut Il n'est même pas entré Dans la terre promise Et la loi Certainement Ne procure pas le salut Puisqu'elle révèle le péché Et là Étienne est en train D'une manière très audacieuse De leur montrer que Tout au long Le peuple Qui marchait dans la chair Bien qu'étant le peuple élu Le peuple qui marchait dans la chair A rejeté Ce que Dieu lui a envoyé Même ce Moïse Dont il faisait grand cas Et Eux-mêmes En ce moment-là Ils ont rejeté Celui Dont Moïse avait parlé Et que Dieu leur a envoyé Le prince de la vie Ils l'ont mis à mort Et Étienne est très Audacieux Ils osent vraiment Les mettre au défi Et bien entendu Le résultat C'est que Pour la plupart Ils ont grincé des dents Ils l'ont poussé dehors Ils l'ont Emmené dehors Pour le mettre à mort Mais La parole de Dieu Touche les cœurs Que Dieu A préparés Et c'est Exactement Ce qui se passait Avec Saul de Tars A ce moment-là Et je vous invite A ouvrir Le livre de Cantique Et nous allons chanter Au 55 Numéro 55 Dieu Lui-même Au mystère Si notre évangile N'est pas un mystère Pour nous Quelque chose Que nous n'avons pas Pu concocter Que nous n'avons même Pas pu imaginer Alors ce n'est pas L'évangile de Dieu Numéro 55 Dieu lui-même Au mystère Descendant sur la terre A voulu se vêtir De notre infirmité Jétif et misérable Il est dans une étable Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Sur une croix infâme Voyez le rendre l'âme De ses propres bourreaux Pourtant l'iniquité Pour briser notre chaîne Il subit notre peine Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Comme on sort d'un vain rêve Il s'éveille Il se lève Ressail et cieux Et terre Il est ressuscité Il nous ouvre la voie Il nous donne sa joie Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Entrez dans la lumière À la droite du Père Il conserve envers nous La même charité Pour nous venir en aide Sans cesse il intercède Sans cesse il intercède Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Pendant l'éternité Il revient sur la nuit Attendant l'éternité Attendant l'éternité Nous dirons son amour Nous dirons son amour Pendant l'éternité Pendant l'éternité Très beau cantique Maintenant je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 3 Nous allons lire un passage familier mais que j'espère est encore puissant Toujours en continuant sur la pensée d'avoir ces péchés effacés Ces péchés qui ne sont point imputés à notre compte Nous voyons qu'il y a la chair qui lutte et surtout la chair religieuse qui lutte contre cela Et souvent le plus grand obstacle à recevoir le salut ou le plus grand obstacle même je dirais à goûter la puissance du salut C'est de penser que ces choses sont normales ou bien entendu on dirait non non je ne pense pas cela Mais quand même inconsciemment peut-être à avoir la pensée au dedans de soi que d'une manière ou d'une autre j'ai mérité ou c'est normal que j'ai reçu ce salut Et dans la lettre aux Romains Paul commence par enlever toutes les béquilles avec lesquelles les gens, les hommes peuvent essayer de se tenir debout Notamment les juifs, et aujourd'hui on pourrait dire, faire l'équivalent avec les religieux, n'est-ce pas, qui se posent sur quelque chose dans leur héritage Quelque chose qu'ils ont fait, quelque chose dans leur généalogie qui permet à Dieu de leur faire grâce Bien que la grâce dans ce sens-là est détruite parce que c'est sur les œuvres, n'est-ce pas Et Paul donc a enlevé la couverture, il a enlevé les béquilles de tous ces gens et puis il poursuit et il va bien entendu ouvrir maintenant pour montrer l'évangile Et la première chose qu'on voit dans l'évangile c'est que c'est Dieu qui fait Donc nous prenons notre lecture, chapitre 3 de Romains au verset 9 Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? C'est aux juifs qu'ils s'adressent là Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu Tous sont égarés, tous sont pervertus Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul Et, entre parenthèses, nous pensons à ces juifs qui rejetaient Moïse dans le désert Nous pensons à Moïse qui lui-même a péché et n'a pas pu entrer Et Paul continue Leur gosier est un sépulcre ouvert Ils se servent de leur langue pour tromper Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume Ils ont les pieds légers pour répandre le sang La destruction et le malheur sont sur leur route Ils ne connaissent pas le chemin de la paix La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux Et nous pourrions dire Mais franchement, Paul, tu exagères N'est-ce pas un tableau un peu trop sombre qui est peint là ? Mais il nous suffit de regarder autour de nous Il nous suffit de regarder en nous par nature, n'est-ce pas ? Ce que nous trouvons là est exactement décrit par Paul Verset 19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Car personne ne sera justifié devant lui Par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché Voilà le diagnostic Et maintenant au verset 21 Nous passons à quelque chose de différent Et nous allons lire seulement deux mots de ce verset Mais maintenant Voilà que Dieu entre en scène Là où l'homme est arrivé au bout de lui-même Voilà que Dieu entre en scène Et qu'il accomplit son salut En envoyant quelqu'un Qui n'est pas sous la généalogie d'Aaron Mais quelqu'un qui vient Et qui est revêtu de la royauté Et revêtu d'un sacerdoce éternel Et dans ses capacités Il offre un sacrifice Qui est bien meilleur Qui est complètement différent Les autres pointaient vers ce sacrifice Mais ce sacrifice est efficace Et donc ce matin Si je suis chrétien Je peux me réjouir Immensément De la grâce de Dieu Et je peux aussi trouver Dans ses réflexions La force pour rejeter Mon appui Tout appui qu'il puisse être Rejeter mon appui Sur les œuvres Sur quelque chose Qui vient de l'homme Car l'évangile Ne tire rien De ce qui est en l'homme Réjouissons-nous donc Et nous allons Nous courber devant le Seigneur Pour louer ce Seigneur Qui nous accompagne Et qui accomplit de grandes choses Oh notre Dieu Quand nous contemplons La merveille de ce salut Que tu révèles dans ta parole Nous sommes Perdus Pour les mots Nous ne savons que dire Seigneur Seigneur C'est vraiment le salut Qu'il nous faut Car Bien que nous cherchions A faire bonne figure Nous savons que Quand ta parole parle De ce qui est en nous Par nature De ce qui est Dans les hommes Par nature Seigneur Même ses paroles Sont encore limitées Notre cœur Par nature Seigneur Est un puits D'iniquité Un abîme On ne peut pas En trouver le fond Mais toi Oh Dieu Toi tu as Conçu ce plan Ce dessin De rédemption Par lequel Tu ne prends pas Compte de cela Sinon pour Oter le péché Tu ne te sers pas De quoi que ce soit Qui soit en nous Et Seigneur Vraiment Nous avons besoin D'un tel salut Car Même Quand nous Accomplissons Les œuvres Les meilleures Dans notre estime Seigneur Nous savons Qu'il y en a encore Tellement d'autres À côté Qui sont loin D'atteindre ta perfection C'est pourquoi Seigneur Nous nous réjouissons Ce matin De Jésus Christ De celui Qui est venu Qui n'est pas venu Par la force D'un père Mais qui est venu Dans le dessein Du père Et Seigneur Celui qui Pur A endossé Le péché L'a englouti Dans sa mort Et ressuscité En nouveauté De vie Et nous voulons Nous tenir Seigneur Ce matin Dans cette puissance De nouveauté De vie Fais-nous grâce Et donne-nous D'expérimenter Ces choses Seigneur Nous pensons À ceux Qui Entendent ta parole Mais qui ne te connaissent pas Qui pensent te connaître Probablement Mais qui ne te connaissent pas Au Seigneur Dans ces instants Alors que nous allons Ouvrir ta parole Mais aussi Alors que nous entendons ta voix Nous te prions Seigneur De percer De faire ce que tu as fait Dans le cœur De Saul de Tarse Nous savons qu'il était Fou furieux après Mais tu ne l'as pas laissé Aller Tu l'as mené Jusqu'au moment Où à genoux Il a confessé Son ignorance Il ne te connaissait pas Révèle-toi Notre Dieu Nous te prions Nous te prions Pour ceux d'entre nous Seigneur Qui passent par des moments difficiles Et il y en a certains Dans notre assemblée Seigneur Nous te prions Pour l'or En particulier Ce matin Avec cette perspective De L'opération De sa maman Oh Seigneur Nous te prions De poser ta main Sur son cœur De poser ta main Sur le cœur De toute la famille Et de te révéler Comme le Dieu Qui fait toute chose bien Seigneur Donne A ses amis De pouvoir se reposer En Jésus Christ Ce n'est pas quelque chose Seigneur Que nous amenons De par notre Hérédité De par notre bonté C'est quelque chose Que tu donnes C'est pourquoi nous venons Comme des mendiants Nous voulons T'apporter ce matin Aussi Hans et Sylvie Et les enfants Avec cette perspective De la chimio Qui continue Et tous ces effets Si destructeurs Et pourtant Seigneur Qui visent La guérison Oh Seigneur Donne Toute la vertu A ces éléments Qui vont être utilisés A ces gens Qui vont Pratiquer ces choses Seigneur Donne-leur Toute Cette vertu Qui vient de ta grâce Pour accomplir ton dessein Nous Nous réjouissons Et nous voyons Que souvent Nous avons une image De l'évangile Dans le fait Que tu détruis Et tu casses Avant de construire Tu ne répare pas Seigneur Mais c'est un nouveau Cœur Que tu donnes Et nous te prions Que tu sois Avec nos amis Que tu poses ta main Cette main de paix Qui parle la paix En Jésus Christ Seigneur Remplis les cœurs De paix Sachant que Tu es plus puissant Que toute chose Et qu'en tout Seigneur Tu fais toute chose Bien selon ton dessein Et tu accomplis Un dessein de vie Et non de mort Mais sois aussi Avec chacun d'entre nous Seigneur Parce que Nous sommes dans ce monde Et il y a tant De frustrations Il y a tant de choses Qui nous attristent Même en nous Seigneur Et nous te prions Que par ta parole Tu nous fasses du bien Ce matin Que tu éclaires Notre âme Et que tu nous donnes Davantage Si on peut dire De la puissance De ton esprit De telle sorte Seigneur A ce que nous puissions Obéir à ta volonté Et marcher Allègrement Dans cette nouveauté De vie Oh Seigneur Sois avec ton peuple Qui se réunit Sur toute la face De la terre Aujourd'hui Sans qu'aucun pays Puisse être Imperméable à cela Et Seigneur Pose ta main Sur ton peuple Donne-lui Cette puissance De traverser Toutes ces Toutes ces expériences Certaines bonnes Certaines qualifiées De mauvaises Mais Seigneur Toutes Sous ton règne Sous ta volonté Sous ton contrôle Donne à ton peuple D'avoir conscience De ta souveraineté De ta grandeur De ta merveille De ta perfection Plus Que des difficultés Du monde Car nous te le demandons En Jésus Christ Amen Nous allons continuer Avec le chant Du quantique 206 Le 206 Qui va apparaître À l'écran Pour ceux qui suivent De loin Enseigne-moi Combien nous avons besoin Que Dieu Nous enseigne Il n'y a point De point Où nous parvenons Où Dieu N'a pas besoin De nous enseigner Le 206 Enseigne-moi Enseigne-moi Seigneur Enseigne-moi Enseigne-moi Garde mon faible cœur Enseigne-moi Enseigne-moi Que dans un chemin droit Je marche par la foi Les yeux fixés sur toi Enseigne-moi Seigneur Seigneur Je me conduit J'irai 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 Enseigne-moi Enseigne-moi J'irai J'irai Enseigne-moi Toi mon constant soutien Enseigne-moi Enseigne-moi Juge Chapitre 12 Et nous commençons la lecture Au verset 1 Juge 12 Verset 1 Voici la parole de Dieu Les hommes d'Ephraïm Se rassemblèrent Partirent pour le nord Et dirent à Jephthé Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon Sans nous avoir appelés à marcher avec toi Nous voulons incendier ta maison Et te brûler avec elle Jephthé leur répondit Nous avons eu de grandes contestations Moi et mon peuple Avec les fils d'Amon Et quand je vous ai appelés Vous ne m'avez pas délivré de leurs mains Voyant que vous ne veniez pas à mon secours J'ai exposé ma vie Et j'ai marché contre les fils d'Amon L'Éternel les a livrés entre mes mains Pourquoi donc aujourd'hui Montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? Jephthé rassembla tous les hommes de Galade Et livra bataille à Ephraïm Les hommes de Galade bâtirent Ephraïm Parce que les Ephraimites disaient Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm Galade est au milieu d'Ephraïm Au milieu de Manassé Galade s'empara des gays du Jourdain Du côté d'Ephraïm Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait Laissez-moi passer Les hommes de Galade lui demandaient Es-tu Ephraïmite ? Il répondait Non Il lui disait Alors Eh bien Dis Chibolette Et il disait Sibolette Car il ne pouvait pas bien prononcer Sur quoi les hommes de Galade le saisissaient Et l'égorgeaient Près des gays du Jourdain Il périt en ce temps-là Quarante-deux mille hommes D'Ephraïm Verset 7 Jephthé fut juge en Israël pendant six ans Puis Jephthé le Galadite mourut Et fut enterré dans l'une des villes de Galade Après lui Ibtzan de Bethléem fut juge en Israël Il eut trente fils Et il maria trente filles au dehors Et il fit venir pour ses fils Trente filles du dehors Il fut juge en Israël pendant sept ans Puis Ibtzan mourut Et fut enterré à Bethléem Après lui Elon de Zabulon fut juge en Israël Il fut juge en Israël pendant dix ans Puis Elon de Zabulon mourut Et fut enterré à Ajalon Dans le pays de Zabulon Après lui Abdon fut fils d'Hilel Le piratonite fut juge en Israël Il eut quarante fils et trente petits-fils Qui montaient sur soixante-dix ans Il fut juge en Israël pendant huit ans Puis Abdon fils d'Hilel le piratonite mourut Et fut enterré à Piraton Dans le pays d'Ephraïm Sur la montagne des Amalécites Et jusque là la parole de Dieu L'histoire des juges couvre une longue période Où Dieu a travaillé avec son peuple Pour lui enseigner des leçons Les juges étaient des libérateurs Des petits sauveurs Qui délivraient le peuple d'Israël De ses oppresseurs Quand celui-ci criait à l'Éternel Pour être délivré Les juges étaient dans la lignée De personnes âges comme Moïse Que Dieu a utilisé Pour délivrer le peuple Qu'il venait de former De l'esclavage d'Égypte Ils étaient comme Josué Que Dieu a utilisé pour libérer le pays Qu'il avait promis de donner A la postérité d'Abraham Mais il y a un problème chronique Dans toutes les histoires des juges C'est le même problème Qui a nuit au leadership de Moïse Et au leadership de Josué On n'a pas besoin d'être un expert D'être un théologien Pour voir que Bien que Dieu a qualifié Moïse Pour conduire le peuple Bien qu'il ait accompli Des miracles étonnants Pour prouver au peuple Qu'il devait aimer l'éternel Et lui obéir Le peuple ne l'a pas fait A l'exception de quelques Réveils spirituels très courts Le peuple dans son ensemble Était rebelle Durant toutes les 40 ans Pendant lesquels Moïse les a condis dans le désert Josué n'a pas fait beaucoup mieux Dieu l'avait choisi pour mener La conquête du pays de la promesse Dieu a livré de belles victoires Miraculeuse contre l'ennemi Mais une trop grande partie De la terre de la promesse Est restée non réclamée Par les Israélites Une trop grande partie Des païens Est restée dans le pays Et a influencé le peuple d'Israël Avec son paganisme Et dans son dernier discours Au peuple d'Israël Josué souligne clairement Qu'il y avait une soumission Incomplète du peuple à l'éternel Josué 24, verset 15 Nous lisons ceci Et si vous ne trouvez pas bon De servir l'éternel Choisissez aujourd'hui Qui vous voulez servir Ou les dieux Que servez vos pères Au-delà du fleuve Ou les dieux des Amoréens Dans le pays Une période d'environ 275 ans Que nous appelons La période des juges Globalement Cette période De presque trois siècles Dans l'histoire d'Israël Peut-être caractérisée Par cette description Que l'on trouve à deux reprises Juge 17, verset 6 Et juge 21, verset 25 En ce temps-là Il n'y avait point de roi En Israël Chacun faisait Ce qui lui semblait bon L'histoire de cette période Et nous avons déjà vu Une partie de cette histoire Mais l'histoire de cette période Est un cercle sans fin Le peuple d'Israël Devient comme ses voisins païens Pratique leur péché Dieu suscite un ennemi Pour opprimer le peuple d'Israël Le peuple d'Israël Crie à Dieu Pour être délivré Dieu dans sa grâce Suscite un libérateur Pour délivrer son peuple Il s'en suit Une période de paix Qui conduit le peuple A retomber Dans le péché Ces libérateurs Ces petits sauveurs Ne pouvaient pas Délivrer le peuple d'Israël De ses péchés De ses tendances pécheresses Mais peut-être Qu'il y avait un peu d'espoir Rappelez-vous Quand l'auteur dit Dans ce livre Évalue cette période Comme étant la période Où chacun faisait Ce qui lui semblait bon Il dit aussi Que c'était un temps Où il n'y avait pas de roi En Israël L'étape suivante Dans l'œuvre de Dieu Avec Israël Et la période Des rois Cette période A duré Plus de 600 ans Période dans laquelle Il y a eu des rois Qui étaient bons Des rois Qui étaient méchants Dans les premières années De cette période Le royaume s'est divisé Ce qui a entraîné Des querelles Des combats Et même la guerre civile Entre les deux camps du peuple Et de toute évidence Les rois N'ont pas été capables De délivrer le peuple D'Israël De ses péchés Pendant Une large portion De cette période Des rois Environ 400 ans Dieu a envoyé Des prophètes Des prédicateurs Qui ont averti Que les péchés du peuple Allaient entraîner De graves conséquences Il y avait occasionnellement Un réveil spirituel En réponse Aux différents messages Des prédicateurs Mais dans l'ensemble Même les prophètes N'ont pas délivré Le peuple d'Israël De ses péchés Ce dont avait besoin Israël Ce dont nous avons besoin Ce dont le monde A besoin C'est un sauveur Qui peut délivrer Du péché Une fois pour toutes Nous avons besoin Du libérateur Dont le nom est Jésus Car il sauvera son peuple De ses péchés Matthieu 1, verset 21 Mais le peuple d'Israël Ne connaissait rien Au sujet de Jésus Ils vivaient dans leurs péchés Chacun faisait ce qui lui Semblait bon Les différents groupes Faisaient ce qui était Devenu naturel Et le résultat A été la guerre civile Ils ont prouvé Les véricités De l'évaluation De l'apôtre Jacques En Jacques 4, verset 1 D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles Parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions Qui combattent Dans vos membres ? Malheureusement L'image que nous voyons Des membres du peuple d'Israël De la tribu d'Ephraïm Se battre Contre d'autres membres Du peuple d'Israël En Galahad Cette fois-ci De la tribu de Manassé Cette image se répète Sans arrêt Dans l'église visible Et même aujourd'hui Des individus Des individus Ou des factions D'église Sont engagés Dans une guerre civile Tellement souvent Que le monde païen Pense que c'est la norme Et le monde conclut Pourquoi quelqu'un Voudrait faire cela ? Alors Apprenons de Jephthé Ce qu'il ne faut pas faire Laissons-le Lui et ses compagnons Nous enseigner Comment il ne faut pas vivre Et ce matin J'ai trois points Au message Le premier point C'est la dispute Si on le trouve Dans les versets 1 à 3 Le problème Du point de vue D'un groupe de personnes C'est que Jephthé N'a pas appelé Les hommes d'Ephraim A venir l'aider Et alors ? Me direz-vous Et bien de manière évidente C'était un gros problème Pour les gens d'Ephraim Parce que leur première réponse Était un appel Aux armes Verset 1 Les hommes d'Ephraim Se rassemblèrent Partirent pour le nord Une autre version Dit Les hommes d'Ephraim Se mobilisèrent Quel était le problème ? Ça remonte A bien loin Quand Jacob a béni Ses douze fils Il a donné à Joseph Une double bénédiction Éphraim et Manassé À la suite de cela Un demi-siècle plus tard Il y avait les tribus D'Azer De Neftali De Juda Et d'autres Qui composaient La nation d'Israël Mais il n'y a aucune Tribu de Joseph C'est parce que Joseph A reçu une double bénédiction Par ses fils Éphraim Et Manassé Dans le dessin de Dieu Les tribus d'Éphraim Et de Manassé Qui représentaient Les deux fils De Joseph Éphraim et Manassé Étaient Les principales tribus Du nord d'Israël La tribu de Juda A toujours été La tribu principale Du sud D'Israël Le résultat C'est que les hommes D'Ephraim Pensaient avoir Un avantage Sur les autres Ils donnaient l'idée Qu'ils devaient être En charge Parce qu'ils étaient La tribu principale Du nord d'Israël Les habitants de Manassé N'ont jamais donné L'impression D'être animés De cet esprit De cet orgueil C'est peut-être Parce que la moitié De Manassé Était à l'ouest De Jourdain Que l'autre moitié Était à l'est Une frontière naturelle Comme le Jourdain Peut entraver La communication La coopération Jefté Lui venait de Galade Qui était situé Dans la partie orientale De Manassé Le côté est Mais mettons de côté Les discussions géographiques Parce qu'il y a Des questions spirituelles Plus importantes Plus flagrantes Que les dirigeants D'Ephraim Se considéraient Toujours Comme étant responsables Posent un problème Pour les autres tribus Et Dieu nous avertit Que les relations Personnelles Dans l'Église Souffriront Quand quelqu'un Commence à avoir Une trop haute Opinion De lui-même Ou d'elle-même Après nous avoir Renseigné Que nous devons Offrir à Dieu Nos corps Comme un sacrifice Vivant Ce qui sera De notre part Un culte raisonnable L'apôtre Paul Continue en Romains 12 Verset 3 Par la grâce Qui m'a été donnée Je dis à chacun De vous De n'avoir Pas de lui-même Une trop haute Opinion Mais de revêtir Des sentiments Modestes Selon la mesure De foi Que Dieu a départi A chacun Depuis Pratiquement Les jours Fondateurs L'Église Visible A souffert Des problèmes Et on peut donner Le nom A ce problème C'est des problèmes Des Romains 12 Verset 3 Problèmes C'était le cas Corinthe Par exemple Des personnes Avaient une trop Haute opinion D'elles-mêmes Et tout le monde Voulait Devenir chef C'était le problème Avec Agnagnas Et Saphira Ils voulaient Être quelqu'un C'était le problème Avec Simon Le magicien Ce problème Apparaît Dans pratiquement Chaque lettre Que le Seigneur Jésus A envoyé A cette église En Asie Dans Apocalypse On ne devrait pas Être surpris De voir Que le même esprit Est responsable De l'implantation De beaucoup D'assemblées En Occident Mais beaucoup De ces assemblées Sont fondées Par des personnes Qui sont mécontentes De leur assemblée Précédente Des personnes Qui sont souvent Qui ont souvent Un Romain 12 Verset 3 Problèmes Et donc Ces hommes Narcissiques D'Ephraïm Ont mobilisé Leur armée Et ont traversé Le Jourdain Près de la ville De Tzaphon Pour affronter Jephthé Et là Ils ont exprimé Leur deuxième réponse Qui était De porter Une accusation grave Et une menace La fin du verset 1 Ils dirent À Jephthé Pourquoi es-tu allé Combattre les fils D'Amon Sans nous avoir appelé A marcher avec toi Nous voulons Incendier ta maison Et te brûler Avec elle Dans toute cette période Des juges Les libérateurs Que Dieu a suscités Ont eu différents Genres d'interactions Avec les habitants D'Ephraïm D'abord nous lisons Qu'Ephraïm Ne chassa point Les Cananéens Qui habitaient À Gézère Et les Cananéens Habitèrent Au milieu d'Ephraïm À Gézère Juge 1 Verset 29 Le fait qu'ils aient échoué À obéir au commandement de Dieu Ne semblait pas les déranger Ils ont été capables De négliger Leur propre incohérence Flagrante Quand ils ont essayé De mettre à leur place Des personnes De rang inférieur Et Hud Nous l'avons vu Venait de la tribu de Benjamin Mais il a été capable De rassembler Les hommes d'Ephraïm Pour battre les Moabites Juge 3 Verset 17 Gédéon a eu une confrontation Avec les hommes d'Ephraïm Parce qu'il pensait Qu'il les avait offensés Juge 8 Verset 1 Les hommes d'Ephraïm Dirent à Gédéon Que signifie cette manière D'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés Quand tu es allé combattre Nomadien Ils eurent avec lui Une violente querelle Quand ils ont confronté Gédéon Avec ce soi-disant problème Gédéon a fait appel A leur orgueil En leur rappelant Qu'ils étaient Un peuple supérieur Et la flatterie De Gédéon A satisfait Ces gens fiers Jephthé lui Est un négociateur Mais il n'a pas Cherché à flatter Les gens Qu'il avait offensés Il était prêt A aller au combat Contre ses proches Parce que les chefs D'Ephraïm Avaient menacé De brûler Sa maison On ne sait pas S'ils ont choisi Ces mots De manière intentionnelle Mais on peut être sûr Si l'on veut C'est Colossiens 4, verset 6 Que votre parole Soit toujours Accompagnée de grâces Assaisonnées de sel Afin que vous sachiez Comment il faut répondre A chacun La sagesse Dit en Proverbe 25, verset 11 Comme des pommes d'or Sur des ciselures d'argent Ainsi est une parole Dite à propos Et dans ce but Le roi David A prier comme nous Devrions le faire Dans le psaume 19, verset 15 Reçoit favorablement Les paroles de ma bouche Et les sentiments De mon cœur Au éternel Mon rocher Et mon rédempteur Mais à la lumière Des mots Qu'ils ont choisis On n'est pas surpris Que Jephthé Aie pris personnellement La menace D'Ephraïm Dans sa défense Jephthé affirme Qu'il avait bien suscité L'aide d'Ephraïm Verset 2 Jephthé leur répondit Nous avons eu De grandes contestations Moi et mon peuple Avec les fils d'Amon Et quand je vous ai appelés Vous ne m'avez pas Délivré de leurs mains Dans ce conflit Quelqu'un Ne disait pas la vérité Est-ce qu'on est surpris ? Ephraïm prétend Que Jephthé N'a jamais demandé leur aide Jephthé prétend Que si Mais Il n'y a pas de trace Au chapitre 11 Que Jephthé A demandé de l'aide À Ephraïm Le texte plutôt Dit qu'il a recruté En Galahad Et en Manassé Juge 11 Verset 29 Mais pas en Ephraïm Et c'est un problème fréquent Dans les conflits personnels Dans l'Église C'est pour cela Que les preuves Sont un enjeu important C'est pour cela Que la loi de Dieu Exigeait que Deux ou trois témoins Puissent confirmer L'accusation Les preuves Ne résolvent pas toujours Le problème Mais elles font Un long chemin Vers l'établissement De la vérité Le oui-dire Et les commérages Devraient être Évités comme la peste Les fake news Ne sont pas Une invention moderne Ils circulent Dans l'Église Visible Depuis des siècles N'importe qui Peut recommencer une histoire Au sujet De n'importe qui d'autre Faisant n'importe quoi Et cela peut créer De gros dégâts Non seulement Chez la victime Mais aussi Pour le corps de Christ Dans son ensemble Parfois le problème Peut être Une mauvaise communication Une mauvaise compréhension Un malentendu Si nous ne sommes pas Certains De ce que nous avons entendu Nous devrions demander Des éclaircissements Peut être que Jefté pensait Qu'il avait lancé Un appel à travers Un messager Mais que le messager N'a jamais délivré Son message Mais quel que soit Le malentendu Cette accusation Très grave Elle était très grave Pour le juge Qui avait exposé Sa vie Comme il le dit Au verset 3 Voyant que vous ne veniez Pas à mon secours J'ai exposé ma vie Et j'ai marché Contre les fils d'Amon L'Éternel Les a livré Entre mes mains Pourquoi donc Aujourd'hui Montez-vous contre moi Pour me faire la guerre C'est intéressant De comparer Cette réponse Avec la réponse Que Jefté a donnée Au fils d'Amon Quand le roi Des fils d'Amon A accusé Israël De prendre une partie De sa terre Jefté lui a expliqué Qu'Israël Était dans son droit Puisque Dieu Leur avait donné Cette terre Jefté a revendiqué Son innocence Et il a ensuite Laissé le résultat De la bataille Entre les mains De l'Éternel On a vu cela En juge 11 verset 27 Je ne t'ai point offensé Et tu agis mal avec moi En me faisant la guerre Que l'Éternel Le juge Soit aujourd'hui Juge entre les enfants D'Israël Et les fils d'Amon Dans cette situation Jefté avait laissé Le problème Avec l'Éternel Et il a ensuite fait Ce que l'Éternel Lui avait demandé De faire A savoir Détruire l'adversaire Cette fois-ci Cependant Il prétend Qu'il est dans le vrai Même si on a Quelques doutes Cette fois-ci Il ne fait pas Appel À Dieu Cette affaire Semble être Une affaire Personnelle Un combat Qui impliquait Les gens de Galade Pour défendre La réputation De Jefté Alors comment Nous les croyants Devons nous répondre A une insulte personnelle Ne devons-nous pas Supporter Une fausse accusation C'est la question Que l'apôtre Paul Par exemple Pose aux croyants À Corinthe Des croyants Qui n'étaient pas Très adeptes À accepter des insultes 1 Corinthiens 6 Verset 7 C'est déjà certes Un défaut chez vous Que d'avoir les procès Les uns avec les autres Pourquoi ne souffrez-vous pas Plutôt Quelques injustices Pourquoi ne vous laissez-vous Pas plutôt dépouillés Mais il y a encore autre chose Qui sort Jefté est souvent identifié Dans ce chapitre Et dans le chapitre précédent Comme étant de Galade Et Galade Est souvent cité Alors que Jefté Est censé être le juge De toute Israël Et c'est du sectarisme Et c'est très souvent Nous pouvons être coupables De ce genre de sectarisme En nous battant pour des choses Secondaires Des choses non essentielles Pourquoi ? Ben Jefté nous montre Nous montre pourquoi Voilà la dispute Deuxième grand point La solution Verset 4 à 7 La solution qui est apportée Au problème Peut être décrite Par une devise Mordre Et dévorer Jefté nous a rappelé Que les gens Injustes Se battent Pour des accusations Verset 4 Jefté rassembla Tous les hommes de Galade Et livra bataille À Ephraïm Les hommes de Galade Bâtirent Ephraïm Parce que les Ephraïmites Disaient Vous êtes des fugitifs D'Ephraïm Galade est au milieu D'Ephraïm Au milieu De Manassé Vous êtes des fugitifs Maintenant on voit Quel est le véritable problème Les gens d'Ephraïm Considéraient Ceux Qui habitaient En Galade Comme des infidèles Des gens Qui s'étaient Séparés d'eux Ça ressemble À deux assemblées évangéliques Qui sont rivales Et quand on gratte un petit peu On découvre Que des années auparavant Il y a eu une division Et une assemblée Qui était grande S'est séparée C'est divisée en deux Ou alors ça ressemble À des chrétiens Qui ne s'apprécient pas du tout Pourquoi ? Quel est le problème de fond ? Est-ce que c'est la jalousie L'envie Le désir de posséder les biens La position Ou la popularité de l'autre Est-ce que cela implique Un préjugé racial Ou ethnique ? Quelle que soit La racine du problème Les combats Et les querelles Ne sont jamais La solution Au problème Et Paul avertit Les chrétiens En Galates 15 5 verset 15 Mais si vous vous mordez Et vous dévorez Les uns les autres Prenez garde Que vous ne soyez détruits Les uns Par les autres La première étape Est d'identifier Quelle est la source Du problème Et Jacques Que nous avons déjà cité Nous aide sur cette question Jacques 4 verset 1 D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions Qui combattent Dans vos membres ? Il n'y a pas de doute La source du conflit Vient de mon cœur La nature humaine Pêcheresse Est la raison Pour laquelle Les hommes Se battent Au sujet De distinctions Raciales Ou ethniques ? C'était le problème Dans la situation De Jephthé Et c'est venu A la surface Quand les gens De Galahad Qui étaient avec Jephthé Ont contrôlé Les chemins De fuite Verset 5 Galahad S'étaient éloignés D'Ephraïm Ceux qui avaient rompu Avec Ephraïm Et de manière assez Surprenante Ce petit groupe De Galahad A pu prendre possession Du seul endroit Où les gens d'Ephraïm Pouvaient traverser Le Jourdain Pour rentrer chez eux Et là Ils ont exercé Leur vengeance Sur ceux Qui les avaient insultés Et leur vengeance Était sur la base D'une distinction D'une différence La distinction Était évidente Dans le langage commun A la fin du verset 5 Et le verset 6 Au début Quand l'un des fuyards D'Ephraïm disait Laissez-moi passer Les hommes de Galahad Lui demandaient Es-tu Ephraimite ? Il répondait non Il lui disait alors Eh bien Dis Chibolette Et il disait Cibolette Car il ne pouvait pas Bien prononcer Pour une raison donnée Les gens qui vivaient A l'ouest du Jourdain Prononçaient le mot D'une façon différente Que les gens A l'est Il y a une différence Il y a une distinction Régionale Ethnique On pourrait Citer Une liste Toute une liste De différences De distinctions Régionales Je pense à Nos amis suisses Qui ne sont pas très loin Qui utilisent Les mots De 70 Et de 90 Pour parler De 70 Et de 90 Les Belges Les Belges font la même chose Ils y sont un petit peu plus loin Mais même dans notre petit groupe Dans notre petite assemblée On prononce certains mots Avec l'accent bourguignon Certains le prononcent Avec un accent Qui vient du Sud Ou vient vraiment du Sud Il y a des différences Mais on ne peut pas Être partiel On ne peut pas affirmer Que notre accent Est le meilleur Que l'on ne peut pas Faire confiance A un prédicateur Qui parle avec un accent Qui n'est pas le nôtre Ce serait un préjugé Ethnique Régional Et le résultat Fondé sur une telle partialité A été dévastateur A la fin du verset 6 Sur quoi les hommes de Galahad Le saisissaient Et l'égorgeaient Près des guets du Jourdain Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Ephraïm Parce que c'était La guerre civile Cette distinction A entraîné un massacre Et les chiffres Semblent presque incroyables Comparons ces chiffres Avec les chiffres Du débarquement Des alliés Le 6 juin 1944 Ce jour-là Un peu plus de 4 000 hommes sont morts Alors tuer 42 000 proches Pour une insulte personnelle Ça semble être Quelque chose D'invraisemblable D'inimaginable Impossible pour nous De comprendre Les conflits personnels Peuvent mener A des fins Horribles Et puis un jour Jephthé est mort Verset 7 Jephthé fut juge En Israël Pendant six ans Puis Jephthé le Galahadite Mourut Et fut enterré Dans l'une des villes De Galahad Il a été juge En Israël Mais tout Israël Ne semblait Jamais être capable D'accepter Que Dieu avait prévu Que Jephthé Les conduise Et bien qu'il était censé Diriger Israël Jephthé Est toujours présenté Comme étant le Galahadite Et ça a été Une source De discorde Jephthé est un homme complexe Dans ses meilleurs jours Il a démontré sa foi En l'éternel Par exemple Quand il s'adresse Aux anciens de Galahad Jephthé leur a dit Chapitre 11 Verset 9 Si vous me ramenez Pour combattre Les fils d'Amon Et que l'éternel Les livre devant moi Je serai votre chef Verset 11 précise Jephthé répéta Devant l'éternel A Mitzpah Toutes les paroles Qu'il avait prononcées Au roi des fils d'Amon Jephthé explique L'œuvre de Dieu Toujours au chapitre 11 Verset 23 Et maintenant Que l'éternel Le Dieu d'Israël A chassé les Amoréens Devant son peuple d'Israël Est-ce toi Qui aurais la possession De leur pays ? Toujours au chapitre 11 Verset 27 Je ne t'ai point offensé Et tu as agi mal Avec moi En me faisant la guerre Que l'éternel Le juge Soit aujourd'hui juge Entre les enfants d'Israël Et les fils d'Amon Avaient-ils la foi en Dieu ? Somme que oui Mais à d'autres Et à d'autres moments Il a démontré La pire des faiblesses humaines Jephthé a sacrifié Sa fille unique Comme un holocauste Il est allé en guerre Contre ses proches en Israël Parce qu'il l'avait offensé Et pourtant Dieu l'a inclus dans les exemples De foi en Hébreu 11 Verset 32 L'auteur écrit ceci Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait Pour parler de Gédéon De Barak De Samson De Jephthé De David De Samuel Et des prophètes Voilà son nom Cité par Dieu Qui est à côté des noms De Gédéon Qui a instauré l'idolâtrie De Samson Qui vivait dans la débauche De David Qui a commis l'adultère Et le meurtre Dans le verset 31 Le verset 31 Cite le nom de Rahab La prostituée Qui a menti Au sujet des espions Qu'elle avait cachés Et puis il y a eu Moïse Qui n'a pas déclaré La gloire de l'éternel A Mériba Qui a été empêché D'entrer dans le pays De la promesse Jacob Le menteur Le filou Abraham Qui a menti Au sujet de sa femme Qui a eu des relations sexuelles Avec sa servante Noé Qui s'est enivré Cette galerie De Lascar Et de Filou Nous rappelle Que les seuls êtres Dans la Bible Qui sont parfaits Sont Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Et nous devons aussi Nous arrêter Pour nous rappeler Que les seuls êtres Qui pensaient être parfaits Étaient les pharisiens Les meilleurs d'entre nous Ne sont pas mieux Que des peucheurs Sauvés Par la grâce De Dieu En Jésus-Christ Et combien nous avons besoin De façon désespérée De la grâce de Dieu De son influence Dans nos vies Pour nous éviter D'aller à la guerre L'un contre l'autre Pour une insulte personnelle Que Dieu nous aide A être de bons négociateurs Avec les autres Pour éviter les conflits Et qu'il nous aide A ne jamais négocier Avec lui Mais à nous reposer Dans sa sagesse infinie A le suivre fidèlement Sans douter Mais il y a un troisième point Délibérateur Moins connu Et c'est la fin Du chapitre A partir du verset 8 Tout d'abord Il y a Ibtzan Qui avait une grande famille Verset 8 Après lui Ibtzan de Bethléem Fut juge en Israël Il eut trente fils Il maria trente filles Au dehors Et il fit venir Pour ses fils Trente filles du dehors D'un côté Il semble démontrer La sagesse de Salomon Comme on la lit Dans le psaume 127 Verset 4 et 5 Comme les flèches De la main d'un guerrier Ainsi sont les fils De la jeunesse Heureux l'homme Qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus Quand ses fils parleront Avec des ennemis à la porte Il est certainement Un contraste Par rapport à Jephté Qui a sacrifié Sa fille unique Mais d'un autre côté La déclaration Présuppose Une multitude d'épouses Peut-être qu'Ibtzan Voulait construire Une alliance Des alliances politiques Au lieu de faire Confiance à Dieu Au lieu d'être juge Pardon Il a été juge Puis il est mort Il fut juge en Israël Pendant sept ans Puis Ibtzan mourut Et fut enterré à Bethléem Vous noterez Qu'il n'y a pas de mention Ni d'oppresseur Ni du péché du peuple Pendant le temps Où Ibtzan a été juge Après lui Il y a eu Elon Il a été juge pendant dix ans Verset 11 Là non plus Il n'y a pas de mention Ni d'oppresseur Ni du péché du peuple Il est mort Il était enterré Verset 12 Ensuite il y a eu Abdon Comme Ibtzan Il avait une grande famille Après lui Abdon Fils Nilel Le pyrotonite Fut juge en Israël Il eut quarante fils Et trente petits-fils Qui montaient sur soixante-dix Annons Ses fils Comme les fils de Jair Que nous avons vus Au chapitre 10 Montaient des annons C'était une manifestation De leur prétention De leur orgueil Abdon était juge Pendant huit ans Et comme les autres Il est mort Et pour lui non plus Il n'y a pas de mention Ni d'oppresseur Ni du péché du peuple Mais il n'y a pas non plus De mention de paix Et de repos dans le pays Est-ce que l'auteur Veut insinuer Que le peuple d'Israël En continuant Dans son apostasie A perdu le repos de Dieu Même s'il y avait encore Un semblant de normalité Si c'est le cas Alors Israël Est la terre Qui ne jouit plus D'un don divin Mais qui ne connaît Qu'une activité Humaine La vie continue Mais la qualité Du temps est différente La vie parmi le peuple D'Israël Peut sembler comme d'habitude Mais les apparences Sont trompeuses Il manque quelque chose Et une fois qu'on voit cela On n'est pas surpris Par l'arrivée Dicabod En 1 Samuel 4 Parce que la gloire Est bannie D'Israël Abdon Nous est précisé Qu'il a été enterré Parmi les Amalicites La fin du verset 15 Ce qui nous rappelle Que les peuples païens Qui devaient être exterminés Selon l'ordre de Dieu Avait reçu De la part d'Israël La permission De rester Dans le pays De la promesse On ne sait pas pourquoi La Bible Nous dit si peu de choses Sur ses juges Mais en nous disant Si peu de choses A leur sujet La Bible déclare quelque chose Au sujet de la Bible La Bible ne se focalise pas Sur les histoires Des hommes Mais sur l'action De Dieu La Bible est théocentrique Centrée Sur Dieu Cela ne veut pas dire Que l'homme ne compte pas Mais cela veut dire Que l'homme N'est pas au centre Les histoires des juges Nous rappellent Que Dieu Est à l'œuvre Et il œuvre Avec des personnes Imparfaites Au lieu d'être impressionnés Par les juges Nous devrions être impressionnés Par Dieu Un commentateur se rappelle Les paroles D'un de ses enseignants Qui disait Quand je pense Avec quoi Dieu A choisi de travailler Je suis étonné Que Dieu arrive A faire quoi que ce soit Dieu dans sa grâce A choisi des êtres Imparfaits Pour œuvrer pour lui Et ces êtres Ne peuvent rien faire De même Dans l'Ancien Testament Dieu envoyait Son esprit Sur quelqu'un Pour accomplir Une œuvre En particulier Avec la venue Du Seigneur Jésus-Christ Le parfait libérateur Qui a libéré Son peuple De l'esclavage Du péché Avec l'union Du croyant Avec le Seigneur Jésus-Christ Dieu nous a rendus Capables D'accomplir Les œuvres Qui lui rendent gloire Il nous a créés En Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Qu'il a préparées D'avance Afin que nous Les pratiquions Afin que nous Portions le fruit De l'esprit Qui habite Maintenant En nous Comme le dit Le Seigneur Jésus-Christ En Jean 15 Verset 5 Je suis le cèpe Vous êtes les sarments Celui qui demeure En moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Et puis tous ces juges Sont morts Enterrés Mais Dieu A pourvu Un juge Un libérateur Qui vit éternellement Le Seigneur Jésus-Christ La mort La mort Ne peut mettre fin A son mandat La mort Ne peut pas annuler Les bénédictions Qu'il apporte A son peuple Dans la lettre aux Hébreux Chapitre 7 L'auteur Qui parle de sacrificateurs Mais la réalité Est la même Il dit ceci Au verset 23 De plus Il y a eu des sacrificateurs En grand nombre Parce que la mort Les empêchait D'être permanents Mais lui Christ Parce qu'il demeure éternellement Possède un sacerdoce Qui n'est pas transmissible C'est aussi pour cela Qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu Par lui Étant toujours vivants Pour intercéder en leur faveur Et de plus Paul dit en 2 Timothée 1 Que Christ a réduit la mort A l'impuissance C'est donc A Christ A lui seul Qu'il faut venir Pour être sauvé C'est en Christ Unis à Christ Par la foi Que nous pouvons Pratiquer Les œuvres Qui rendent gloire A Dieu Et même si Parfois nous pouvons Avoir honte De nos bonnes œuvres Même si nous pouvons Être parfois Déçus De nos efforts Nous savons que La victoire Nous appartient Pas totalement Dans cette vie Mais certainement Dans la gloire Parce que nous savons Que celui Qui a commencé En vous Cette bonne œuvre La rendra parfaite Pour le jour De Jésus-Christ Philippiens 1 Verset 6 Alors Regardons A Christ Regardons A ce Sauveur Ce libérateur Parfait Que Dieu nous donne Celui qui Suscite la foi Et qui l'amène A la perfection Que Dieu nous aide A méditer Sur ces choses Et qu'il bénisse Sa parole A nos cœurs Amen Merci Et Quand nous entendons Parler de Jésus-Christ Et De Le fait qu'il est Central au salut Le vrai salut Nous ne pouvons que Reprendre les paroles Du cantique 74 Que nous avons chanté Maintenant Vers toi Monte Notre hommage C'est la réponse Du cœur Qui a été touché Par la parole De Dieu 74 Vers ton monde Notre hommage Fils de Dieu Puissant Sauveur Qui demeure D'âge en âge Le refuge Du péché Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Jésus Ta gloire Et tes biens Faits Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Ta gloire Et tes biens Faits De toi vient La délivrance Tu payas Notre rançon C'est en toi Que l'espérance Que l'espérance La paix Et la guérison Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Jésus Ta gloire Et tes biens Faits Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Ton nom Jésus Ta gloire Et tes biens Et tes biens Faits Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Ta gloire Et tes biens Faits Bientôt Bientôt glorieux Bientôt glorieux Attentes Tu combleras Tous nos voeux Sur la nuit Et tes biens Tu viendras À nous Les cieux Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Jésus Ta gloire Et tes biens Faits Loué soit ton amour Loué soit ta jamais Ton nom Jésus Ta gloire Et tes biens Faits Nous terminerons notre culte Par guise de bénédiction Par la lecture De quelques versets Dans le chapitre 2 D'Ésaïe Ésaïe Dit Et c'est quelque chose Que nous vivons Aujourd'hui Il arrivera dans la suite Des temps Que la montagne De la maison De l'Éternel Sera fondée Sur le sommet Des montagnes Qu'elle s'élèvera Par-dessus Les collines Et que toutes les nations Y afflueront Des peuples S'y rendront En foule Et diront Venez Et montons À la montagne De l'Éternel À la maison Du Dieu De Jacob Afin qu'il nous enseigne Ses voies Et que nous marchions Dans ses santé Car De Sion Sortira la loi Et de Jérusalem La parole De l'Éternel Il sera Le juge Des nations L'arbitre D'un grand nombre De peuples De leurs glaives Ils forgeront Des voyaux De leurs lances Des serpes Une nation Ne tirera plus L'épée Contre une autre Et l'on N'apprendra plus La guerre Maison de Jacob Venez Et marchons À la lumière De l'Éternel Amen Et Bon dimanche Bonne semaine À chacun d'entre vous Que le Seigneur Soit votre force De l'Éternel 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 Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...